Une expérience du vide Vers l'âge de 5 ans, notre fille Alta se met en tête de faire des spectacles pour ses proches, c'est-à-dire pour ses parents. Elle préparait tout, puis nous conviait dans sa chambre lorsque c'était prêt. Nous nous asseyons, Didier et moi, par terre, le plus inconfortablement du monde, sur de petits coussins par elles disposées, et nous applaudissions sur son ordre, son entrée en scène. Très vite, il était clair que la préparation du spectacle n'avait concerné que le seul décor. Alta apparaissait, sans avoir pour autant disparu avant, dans un empilage mou de peluches vaguement cernées d'objets plus rigides, fragments de jouets ou éléments de l'appartement. Là, elle s'arrêtait, semblait réfléchir, puis repartait dans la coulisse visible pour farfouiller dans un panier et revenir en se mettant un foulard ou un bout de tissu autour de la taille. Elle réfléchissait à nouveau et finissait par proférer la parole tant attendue. Parole à peine audible, destinée au néant des murs, l'actrice étant restée de profil et qui s'interrompait sans aucune raison palpable. S'en suivait un petit changement de décor effectué dans le silence complet, sans aucune urgence. L'alternance de ces phénomènes scéniques, coulisses, réflexions silencieuses, néo-monologues et variations dans l'installation des peluches constituait le spectacle. De temps en temps, l'un de nous applaudissait de bon cœur, croyant avoir perçu dans l'un de ces énigmatiques jeux de scène un salut final. « Non, non, ce n'est pas fini ! » disait notre enfant. Un jour, Didier me glissa à l'oreille. « Tu sais que Néron donnait des spectacles dans son palais et obligeait ses sujets à le regarder pendant des heures. » « Les gens se jetaient par les fenêtres, » ajouta-t-il. « Non, ce n'est pas fini ! »